bonjour à tous et à tous mes amis cancer j'espère que vous vous portez bien oui voilà c'est vrai que je n'ai pas fait les guidances sur le mois de mars si vous voulez savoir le pourquoi du comment je vais pas vous l'expliquer là ce serait trop long je vous invite vivement à les voir en fin de vidéo hebdomadaire du 14 au 20 mars je vous explique tout voilà c'est dit allez sans plus tarder mes amis nous allons voir ensemble que vous réserve le mois d'avril 2022 mes amis cancer à commencer par l'oracle de l'énergie pour voir dans quelle énergie vous allez être durant tout ce mois d'avril allez c'est parti rapprochez vous rapprochez vous de vos amis des personnes qui vous sont chers rapprochez vous de vos désirs de vos rêves permettez vous de vous libérer de toutes ces angoisses environnantes c'est ce que j'entends donc je vous le transmets vu la conjoncture actuelle qui se présente à nous permettez vous de rester aligné par rapport à ce ce en quoi vous prenez le temps de prendre du temps rien qu'avec vous de vous balader dans la forêt dans les dans les montagnes si vous êtes dans les montagnes dans la nature la nature va vous ressourcer c'est votre meilleur allié et vous va vous apporter ce calme cette cette confiance en vous voilà c'est ce que j'entends allez c'est parti porte vers la spiritualité croyez que nous ne sommes pas seuls que nous ne l'avons jamais été croyez aux êtres lumineux vraiment vous allez être amené à prendre conscience qu'il y a un monde sur qui vous pouvez compter vous allez être amené par certaines personnes la plupart d'entre vous à vous rapprocher de la spiritualité peu importe comment vous prenez conscience de l'au-delà de la source des êtres de lumière vous prenez conscience que il ya un changement à faire sur votre façon de penser et d'être votre âme vous pousse et peut-être certaines personnes qui veulent être qui veulent s'orienter vers forcément pas forcément des formations mais ça peut être des formations ou dans le dans le domaine spirituel aïe à propos ressourcement vous avez été les si vous avez dupé vous avez l'impression d'être dupé les si qu'on vous a menti qu'on vous a menti on vous invite à communiquer ne vous détacher de cela de pas rester avec cet échec c'est du prix cette négativité monter plus haut que ça et pour ce faire c'était là je l'avais vu permettez vous de vous retrouver seul vous avez besoin de recharger vos batteries de méditer si vous êtes en ce domaine méditer plus vous allez méditer mieux vous allez être on va dire en conscience plus vous allez être maître de vous même plus vous allez dans ce calme se calme cette sérénité pour voir beaucoup plus loin de ce qu'il est vraiment vous n'êtes plus vous sentez plus à votre place peu importe le domaine de votre existence mais là vous avez la possibilité d'aller voir si l'herbe est plus vert ailleurs vous êtes poussé votre âme vous pousse vers un horizon inconnu vers une nouvelle étape de votre vie où bon vous savez je veux dire l'intention mais vous ne savez pas le déroulement donc c'est cette peur qui vous tiraille aussi donc permettez vous de reprendre confiance en vous allez nous allons voir ensuite je vous propose une carte pro car sentimentale relationnel développement personnel et enfin les finances aller pour ce faire j'appelle à l'oracle le bélin et je demande quatre cartes pour nos amis cancer ascendant signe lunaire vénus alors mes amis je n'ai pas dit en début peut-être que si mais je m'en rappelle plus en ce moment il ya plein de choses qui s'échappent mais bon prenez uniquement ce qu'il prend vous j'appelle à votre discernement je demande quatre cartes pour nos amis cancer ascendant signe lunaire ou vénus pour le mois d'avril 2022 n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre signe lunaire alors je vous explique parce que c'est bien beau comme je l'ai déjà dit c'est bien beau de de vous dire ascendant signe lunaire vénus bon l'ascendant le signe solaire c'est ce que vous faites dans votre vie au quotidien qui vous êtes ok l'ascendant c'est tout ce qui est relationnel les échanges que vous avez la communication le partage que vous avez avec le monde extérieur lunaire c'est vos émotions vos émotions intimes votre vous votre vrai vous intérieur vénus c'est tout ce qui est sentimentale etc etc voilà je demande encore deux cartes s'il vous plaît merci encore une je demande une carte non là ça fait beaucoup je reprends celle là et celle là et je mets celle là en deux de deck nous avons l'entreprise à vous avez envie de mettre quelque chose en place de concret quelque chose de matériel on fait appel à votre intelligence à votre expérience aussi à votre ténacité mes amis quand ça parce que vous êtes tenace on fait appel à votre vigilance parce que vous êtes des personnes vigilantes prenez le temps de faire les choses étape par étape à planifier si vous voulez construire si vous avez un projet de construction de bâtisseur bâtisseuse allez-y allez-y on vous ouvre les portes c'est votre destinée ne doutez pas de vos capacités vos compétences bien au contraire pro on dit le hasard il va alors si vous cherchez du travail si vous voulez changer de profession si vous voulez vous orienter dans un autre domaine peu importe à quelque chose qui va arriver sans crier gare peut-être que vous cherchez quelque chose peut-être un local peut-être un nouveau travail peu importe en tout cas il ya une chance qui s'offre à vous l'univers répond à votre appel c'est ce que j'entends alors à vous de voir après ce que vous allez en faire soyez vraiment dans le discernement posez vous posez vous posez vous posez vous d'autant plus que vous allez rester avec cette énergie là la peur de vous faire du paix encore une fois non on vous dit là il ya quelque chose qui va aller en votre faveur justement on appelle à votre discernement à vos expériences je complète parce que bon le hasard c'est bien beau même si c'est positif ça serait bien de savoir dans quel sens c'est positif pour que vous mettiez toutes les énergies nécessaires je demande du hasard par rapport à une personne mais vraiment mais vraiment on va dire pas totalement authentique un pas du tout authentique y aura on parle d'une femme on peut parler d'une femme pour certaines personnes où elle a été on va dire pernicieuse et même on va dire pas au nez c'est flou on a du mal à cerner on a du mal à cerner on voit le mal partout vous allez voir le mal partout j'entends mais vous allez ouvrir les yeux va vous montrer des choses dont vous n'avez pas pris conscience auparavant on parle de pro pro b écoutez regardez regardez comment ça arrive pro parle d'une femme d'une maman d'une rh d'une drh d'une chef d'entreprise on peut parler d'un homme très autoritaire un chef d'entreprise aussi on parle de vous battre c'est ce que j'entends par rapport à une 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 stabilisation une pérennisation concernant des contrats des démarches à faire si vous voulez créer votre entreprise et que ça soit pérenne et solide et sécure on vous dit de bien chercher les informations nécessaires ne doutez pas vos compétences pour d'autres il ya bien un contrat qui s'offre à vous un cdi si vous cherchez du travail dans le domaine qui vous si j'entends mais pour ce faire il faut vraiment être positionné à être vraiment déterminé et croire en vous sentimentale relationnel renommé vous d'avoir du succès mes amis waouh mes amis cancer alors vous êtes célèbres même relationnellement parlant si vous voulez être si vous voulez briller vous allez briller ça c'est clair et net on va même vous vous mettre les projecteurs sur vous allez nous allons voir ça j'ai bien envie de prendre je prends de celui là les vibrations du coeur de nathalie bourrillon quelques cartes merci alors on parle du premier au 15 pour les personnes qui sont en séparation en mode pause ou alors qu'ils sont célibataires j'ai envie de dire là entre le premier le 15 avril il va avoir un renouveau il va avoir une nouvelle peut-être connaissance une opportunité de relation nouvelle ou entre le premier le 15 on peut parler d'un enfant peut-être votre enfant est loin vous attendez une décision peut-être de justice si c'est une question de justice vous savez le succès c'est ok pour vous et en plus il ya un renouveau pour vous et dans le bon sens on vous dit du premier au 15 un renouveau on vous dit non finalement si vous attendiez entre le premier au 15 on vous dit non arrêtez vous prendre la tête plus vous allez prendre la tête vous prendre la tête à penser à cette chose on vous dit permettez vous de changer votre état d'esprit et de vous concentrer sur autre chose de beaucoup plus productive parce que ça ça ne fait que retarder l'échéance et c'est parce que vous recherchez on vous dit ça sera dans un mois je sais pas ce que vous attendez mais ça sera dans un mois dans un mois c'est à dire pas au mois d'avril mais au mois de mai et j'ai envie de vous dire au mois de mai fait ce qu'il te plaît et au mois d'avril ne te découvre pas d'un fil donc soyez vigilant au mois d'avril mes amis foyer ça représente votre foyer on vous dit il ya énormément de conflit des échanges extrêmement conflictuels très négatives comme des publicités intempestives qui nous agacent ça a généré dans votre foyer et même en vous parce que le foyer c'est le c'est notre nom intérieur énormément de d'énergie négative qui ne sont pas bonnes pour votre évolution on vous dit de vous purifier amener beaucoup plus d'énergie positif parce que là vous êtes vraiment au niveau vibrations vous êtes en bas donc montez vos vibrations pour se faire purifier vous n'oubliez pas de boire de l'eau 1 vous purifier c'est bientôt il va avoir la nouvelle lune la belle n'hésitez pas n'hésitez pas à faire ce rituel durant les périodes lunaires c'est on va dire on va dire fertile printemps été patience on vous dit pendant quelques jours afin de vous régénérer à vraiment de vous régénérer de vous ressourcer ne vous précipitez pas ne restez pas buté sur quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui vous a vous avez laissé des plus les s'écouler c'est du passé permettez vous d'aller vers le renouveau vous avez le projet peut-être des déménager d'acheter quelque chose ça revient pour une femme par rapport à une femme nous allons en avoir des nouvelles c'est protégé votre projet protégé moi je dis que ça va aller il n'ya que vous pour avec votre mental qui 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 reportez l'échéance qui bloque les situations par rapport à ce qui vous est arrivé ce qui est compréhensible prenez le temps de guérir et comprendre on va voir au niveau du développement personnel qu'est ce qu'il y a à travailler ou ce que vous avez réussi à travailler et à dépasser on vous dit campagne santé on vous parle encore de repos de ressourcement permettez vous de vous retrouver seul vous avez besoin de solitude pour vous ressourcer pourquoi pas aller si vous habitez à la campagne c'est royal permettez vous de vous octroyer un moment un week-end une semaine peu importe un jour une après-midi dans la nature ou dans un endroit qui vous plaît je vais avec l'oracle des médiores ce qu'il y a à travailler quels conseils on vous envoie quel message on vous adresse s'il vous plaît pour nos amis cancer pour le mois d'avril 2002 merci besoin d'ancrage donc dans la nature besoin d'ancrage parce que vous êtes éparpillé pourquoi parce qu'il y a quelque chose qui vous est tombé sur le point du mesot vous n'y attendiez pas qui vous a mis vraiment plus bas que terre on vous dit ancrez vous retrouver dans la naine retrouvez vous dans la nature pour justement vous permettre de retrouver votre calme afin d'être beaucoup plus objectif objectif planifier pour vous permettre de planifier de vous centrer de vous organiser en dehors de ce qui vous tracasse de rester maître de vous même une dernière peut-être merci c'est sûr hein regardez en d'ododec dispute ralentissement on se calme vous allez y voir clair je vous l'ai dit vous allez voir clair par rapport à une personne c'est la deuxième fois qu'on vous le dit il n'y a que ça qui peut entraver votre évolution mes amis permettez vous de vous centrer sur autre chose quelque chose qui vous épanouisse qui vous fasse du bien ne vous centrez pas sur votre mental de ce que vous avez perdu ce qu'on vous a fait centrez vous sur ce que vous désirez réellement faites le bilan si nécessaire sur votre relation sur votre sur votre année sur votre mois sur votre trimestre semestre peu importe prenez le temps de vous ressourcer de vous ancrer finance il ya des personnes qui vont être qui vont être amenés à s'unir peut-être soit par rapport à à une entreprise vous cherchez un associé vous êtes en pleine réflexion est ce que je prends cette personne comme associé est ce que je peux avoir confiance surtout s'il ya eu ça ou peut-être que vous êtes en plein dedans et vous posez des questions sur ça mais c'est pas comme ça que je vois moi je vois plutôt vous allez être amené vous êtes amené je sais pas comme si que vous avez peur d'un engagement quel qu'il soit auprès d'un partenaire de coeur une partenaire de coeur ou par rapport par exemple un associé une associée nous allons voir ça pour nos amis cancer pour le mois d'avril 2022 quelques cartes explicatives concernant les finances plus plus l'union fait la force mes amis arrêtez d'y aller en solo c'est ce que j'entends il est temps pour vous de vous associer il ya une complémentarité avec cette association un homme l'énergie masculine c'est d'entreprendre de mettre les choses en action d'acter d'agir de mettre les choses en place ou un homme dans l'administration dans les hauts de finances peut-être un banquier ou un courtier au niveau des aides de l'état ou peut-être au niveau d'un tribunal aussi d'un notaire d'un avocat vous allez voir clair vous allez voir très clair on appelle à votre intuition mais pour ce faire vous êtes très intuitif mes amis cancer vous êtes des signes d'eau dans les émotions vous êtes un peu comme les scorpions vous savez sonder les personnes ok donc là on appelle mais pour que vous les sondiez bien et à leur juste valeur il faut beaucoup de repos et de ressourcement parce que là votre mental il vous joue des tours prendre une dernière carte pour la voyante et sur quelque chose qui vous tient à coeur soyez en partenariat avec une personne qui sait de quoi il parle de quoi elle parle cette personne peut-être un attachement amoureux peut-être une concrétisation un mariage ou une union le fait de vivre ensemble ça va prendre un peu de temps je vous le cache pas c'est ce que j'ai il y a peut-être des personnes qui ne sont pas d'accord avec cette union ou votre projet quel qu'il soit mais j'entends vraiment écoutez vous ressourcez vous c'est hyper important demandez de l'aide à l'univers il vous en apportera vous demandez vous avez ils ne peuvent pas interagir sans votre sans votre consentement j'entends nous allons terminer avec quelques messages ou quelques conseils pourquoi pas allez c'est parti nous allons prendre on va les voir amoureux quand même on va prendre les messages qu'on puisse vous donner avec les anges de l'amour de dorine vertu on va prendre trois cartes allez on va aller voir ça on terminera avec un petit message de l'univers je demande trois cartes c'est encore une merci waouh deux j'en étais sûre bon mais écoutez ça va parler laissez partir votre ex vous êtes encore avec votre énergie de votre ex de ce qui s'est passé tromperie là j'entends vous êtes encore blessé d'où encore cette guérison vous êtes en voie de guérison donc tant que vous n'êtes pas guéris pour ne pas réitérer les mêmes erreurs et apprendre de vos leçons on vous suggère fortement de prendre du recul pour enfin comprendre les choses les accepter pardonner bon je sais que c'est pas évident mais pardonner c'est une forme de libération et c'est pas négligeable mes amis attention au drapeau rouge ah conversation coeur à coeur attention on vous dit attention certains signes vous mettent en garde alors je sais pas quels signes mais on vous dit ce que je ressens avec cette carte et conversation coeur à coeur au pied à force de mentaliser des choses complètement obsolètes qui n'ont rien à voir avec je veux dire cette relation ou la prochaine relation apprenez vos erreurs attention ne réitérez pas les mêmes erreurs prenez le temps au temps ouvrez-vous ouvrez-vous mes amis cancer ayez confiance permettez à votre autre si vous désirez de vous découvrir tel que vous êtes de ne pas avoir peur de révéler des sentiments des émotions peut-être des peurs des craintes n'ayez crainte communiquez votre autre sait votre autre comprend votre autre ne sait pas il ne comprend pas ou elle ne comprend pas et ça c'est tout dans le domaine relationnel tout est une question de communication avec l'authenticité qui doit être après ça regardez deux par deux la lune de miel permettez-vous de vous déconnecter de vous retrouver tous les deux dans un endroit neutre même si ça 500 mètres de chez vous peu importe une nuit un week-end une semaine peu importe et puis pour d'autres ceux qui veulent entreprendre permettez-vous de prendre rendez-vous avec votre moitié votre associé votre binôme pour aller dans un endroit neutre et travailler ensemble sur vos projets là on vous dit engagement votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement nous l'avons vu précédemment il y a une union et un engagement donc on parle relationnel sentimentale mais relationnel aussi ça revient mais pour ce faire ne restez pas dans cette atmosphère conflictuelle très malaisant permettez-vous d'aller dans un endroit neutre nous allons terminer avec un message de l'univers avec les portes magiques de l'univers que j'affectionne particulièrement mes amis j'adore cet oracle il est je trouve magnifique ouh premier message on vous dit la bulle de lumière la bulle de lumière vous sentir protégé décuple vos facultés fortifie votre force intérieure la bulle mettez-vous dans votre bulle isolez-vous permettez-vous d'avoir un rendez-vous avec vous-même c'est une forme de prendre soin de vous et de vous respecter ne vous oubliez pas permettez-vous permettez-vous de mettre un environnement de peut-être que vous avez envie de coucouning et bien investissez dans coucouning écoutez-vous 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 permettez-vous de vous mettre en priorité j'entends d'autant plus que s'il y a encore des disputes il y a eu des disputes qui vous ont impacté il y a eu des tromperies on a abusé de votre confiance peut-être de votre naïveté regardez en plus ce que vous savez c'est pas anodin c'est l'une des plus belles cartes mes amis c'est rare quand elle sort le sésame universel quand vous faites pleinement l'expérience du oui votre vie s'ouvre il y aura des possibles fabulés croyez en vous si vous doutez de vous je le répéterai jamais assez permettez-vous de prendre une pause de regarder ne serait-ce que cinq ou dix minutes en arrière du bon parcours du grand parcours que vous avez effectué des étapes qui vous semblaient infranchissables que vous avez franchies toutes les épreuves que vous avez surmontées et enfin de cette belle personne que vous êtes ici et maintenant vraiment je prends une dernière carte petite main innocente oh la sagesse des blessures avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu à le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices c'est ce que je viens de vous dire vous l'avez déjà fait et puis c'est des expériences il faut prendre le meilleur le meilleur vous avez grandi et bien heureusement j'ai envie de vous dire c'est dans les mauvaises expériences qu'on se forge notre caractère et c'est vrai c'est vrai on grandit en expérimentant des choses qui nous blessent qui nous font du mal c'est des épreuves qui nous font bondir avoir une élévation extraordinaire magnifique magnifique vous êtes guidé vous êtes intuitif il y a une chouette vous êtes intuitive intuitif ne doutez pas de votre intuition de votre discernement si vous cherchez les réponses à l'extérieur j'ai envie de vous dire vous vous trompez royalement il n'y a que vous pour savoir et là je dis pour vous les cancers là dans cette perspective de situation dans un domaine particulier qui vous tracasse dont vous avez peur ne doutez pas de ce que vous allez recevoir vraiment voilà mes amis j'espère que ces différents tirages vous ont parlé moi ça a toujours été c'est un honneur et un privilège de vous guider du mieux que je puisse de vous apporter un peu plus de de constance et de d'espoir sans pour autant je je suis pas du genre à vous à vous réciter la messe et encore moins à vous bosser dans le sens du poids moi je suis là pour vous vous apporter de la lumière et puis que vous ayez cette confiance en vous cette confiance en vous qu'on essaye de nous enlever notre pouvoir mais que nenni que nenni moi vivante jamais voilà mes amis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt passer un bon mois d'avril 2022 n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ça aide ma chaîne véritablement de partager si vous le pouvez de vous abonner si ce n'est déjà fait je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo enfin mes amis